Vous avez aussi la CENI, ou plus précisément les élections. Ça, c'est une année électorale. Je ne vais pas m'étaler dessus aujourd'hui, mais je vous ai déjà dit combien moi je suis fatigué d'avoir à toujours mettre la vie en pause dans une année électorale. Partout à travers le monde, dans une année électorale, il y a toujours un peu de méfiance, surtout dans des projets de longue durée, parce que la prochaine administration pourrait avoir des préférences légèrement différentes. C'est normal, c'est leur politique, ils ont fait campagne pour ça, mais chez nous, tout s'arrête. Tout s'arrête. Tu vas dans une entreprise, tu vas dans une entreprise, pour nous qui sommes dans le numérique, tu proposes des services basiques qui vont faire que cette entreprise-là soit plus productive, plus efficace, plus efficiente, dès demain, dès le mois prochain. On te ressort l'argument électoral. On te ressort que c'est une année électorale, il faut faire attention. Il faut faire attention à quoi ? Eh bien, je vais vous dire à quoi il faut faire attention. C'est, il faut faire attention au fait que si ton projet touche le secteur public, tu es mort. Parce que la continuité de l'État, on a beau la chanter, elle n'est pas encore en place. Chacun qui vient veut refaire le contrat et refaire son propre appel d'offre et refaire toute la machine du procurement. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils veulent mieux. Ce n'est pas parce que l'ancienne solution serait datée. Non, non, je vous garantis. C'est parce que derrière les marchés, il y a des commissions. Mais franchement, avec des gens comme ça, quand est-ce qu'on va développer notre pays ? Quand est-ce qu'on va développer notre pays ? Donc, vous voyez, on a comme ça des éternels recommencements parce que c'est une année électorale, si bien que même dans le privé, des industries, des secteurs qui apparemment ne devraient pas être très touchés par le fait qu'il y ait un nouveau président de la République, le fait qu'il y ait des remaniements au sommet de l'État d'ici l'année prochaine ou dans quelques mois, mais ils vont vous dire que non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là sont nos clients. Donc, si on a un peu, on préfère garder parce que je ne préfère pas jouer toutes mes cartes aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr que ceux qui sont là, qui sont avec moi ou qui me soutiennent ou à qui j'ai dû faire mon démarchage et puis je les ai finalement gagnés, les autres vont revenir. Il faudra refaire la communication. Il faudra refaire le démarchage. Il faudra refaire les réseaux. Et ça, ce n'est pas une problématique congolaise. Je ne suis pas ici en train de... Le lobbying, ce n'est pas les Congolais qui ont commencé ça, les amis. Donc, si tu dois vendre, surtout dans le secteur public ou dans des secteurs qui sont influencés par les grandes décisions, il y a toujours du lobbying à faire. Il y a toujours... Voilà. Les budgets marketing, ce n'est pas les Congolais qui ont commencé ça. Les budgets entertainment des clients, ce n'est pas les Congolais qui ont commencé ça. Donc, partout, même dans les pays qui se disent plus démocratiques, il faut avoir un budget pour aller apprendre à connaître ton client. Il faut avoir un budget pour aller le sortir, aller avec lui au restaurant, apprendre à le connaître, connaître ses besoins, mais connaître aussi lui en tant que personne parce qu'avant, tu traités avec son prédécesseur. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut intégrer. Donc, ça fait qu'une année électorale, tout le monde appuie sur les freins, mais des deux pieds sur les freins parce qu'ils se disent attention, si ça marche bien pour toi, ne gaspille pas toutes tes cartes. Le système informatique qu'on vient te vendre là, attends un peu parce qu'on ne sait jamais. Donc, chacun, chacun est connu. On est dans un pays où une année électorale, les autorités envoient leurs enfants à l'étranger. Excusez-moi, les amis. Excusez-moi, les amis. Attends, moi, les autorités envoient leurs enfants à l'étranger dans une année électorale parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas moi. Toi et moi, on est le petit peuple. D'accord ? Si tu ne te sens pas en sécurité et que tu as envie d'envoyer... D'ailleurs, on n'a même pas besoin de te demander pourquoi. Moi, personne ne demande à mes parents pourquoi un jour, ils ont décidé de creuser dans le dernier centime de leurs petites épargnes pour m'envoyer à l'étranger. Ça ne regarde personne. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais quand vous avez des personnes qui ont des rôles, qui ont des responsabilités dans le pays, et vous voyez que dans une année électorale, eux aussi, ils vont un peu se mettre à l'abri. Madame est déjà partie. Les enfants sont déjà partis. Il y a quand même un problème, non ? Vous ne vous rendez pas compte, les amis. Il y a quand même un problème, non ? Non, même eux s'attendent à ce que ça pète, à ce que ça chauffe. Donc, on n'est pas sortis de l'auberge, les amis. On n'est pas sortis de l'auberge aussi longtemps que l'élection sera une occasion, une date aussi anxiogène et ça, ce n'est que dans l'impression, d'abord, ce n'est que dans le ressenti, mais dans les faits aussi parce que c'est un moment où ça prend, c'est un gouffre les élections. Qu'est-ce que vous voulez ? On a eu, je pense, qu'avec l'enrôlement qui vient de se terminer là, on doit tourner autour de 45 millions d'électeurs. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est 45 millions de personnes dispersées sur 2 345 km² et de superficie et encore que certains territoires ne sont pas recensés à cause de la guerre, à cause de l'invasion qui se passe notamment à l'est de notre pays. C'est beaucoup de gens à enrôler, c'est beaucoup d'infrastructures, c'est beaucoup de logistique et on ne peut tout simplement pas y arriver. Comment on fait alors ? Comment on fait ? En tout temps, on a choisi le scrutin qui est le nôtre à un tour, élection sur toute l'étendue de la République, dans le suffrage universel, tout le monde doit voter, d'autres ont fait des choix différents, d'autres ont dit bon, il y a des pays mieux connectés que nous, mieux reliés que nous qui ont dit bon, ok, on va y aller, c'est les représentants du peuple qui vont voter, donc finalement vous vous retrouverez avec une élection à 500 personnes, à 500 députés, 200 sénateurs, chez nous ce serait 500 députés, 102 sénateurs et puis je ne sais pas qui d'autre doit voter, donc moins de 1000 personnes, on vote et puis on a décidé au bout d'une, il n'y aura pas d'enrôlement des machins, des machins, certains ont choisi cette voie-là, nous, au regard à notre histoire, notre politique, notre géographie, d'où nous venons, au moment où nous sommes, nous avons dit ben, chaque Congolais doit exprimer sa voix même s'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, même si personne n'a été foutu de l'éduquer sur c'est quoi voter, pour qui il devrait voter, pas pour qui en tant que personne mais pour quelqu'un, quelqu'un qui a fait quelque chose pour lui et après avoir voté, il faut demander des comptes, bref, personne ne s'est foutu de faire ce travail-là mais on a dit quand même que chaque Congolais doit voter, ce n'est pas non plus injuste, surtout de voir moi lorsqu'on regarde la moralité parfois douteuse des gens qui sont présentés comme les élus du peuple, finalement, on se demande si ce n'est pas mieux comme ça parce qu'il y a ces gens, regardez les médias, regardez les réseaux sociaux, regardez ce qui se passe, regardez l'incivilité de nos députés, par exemple, pour ne citer que eux, je ne vais même pas rentrer dans les exemples précis mais regardez, vous connaissez, tout le monde ici sait de quoi je parle, l'incivilité seulement et donc, si ce monsieur, si cette dame était l'élu de ma circonscription, je ne sais pas si je veux lui faire confiance, je préfère alors carrément aller voter moi-même de qui je veux, même si mon vote, on ne saura jamais ce qu'il en était advenu mais franchement, quand tu regardes le calibre intellectuel, mental, moral de certains, de ceux que nous appelons les élus du peuple et que nous appelons pompeusement honorables, moi, je permettais que j'ai des doutes, c'est mon avis, donnez-moi le vote. Donc, les amis, tout ça, ça fait partie des choses qui font que, voilà, les élections, toutes ces raisons ici, ça fait que c'est des trous, c'est des gouffres par lesquels les revenus de cette croissance sont dilapidés, sont dépensés, sont gaspillés et puis à la fin de la journée, ben, on n'a que ce que l'on mérite, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vois ici, le peuple n'applaudit que celui qui est de sa tribu, même si ce dernier n'était pas loyal au Congo. Ça, c'est sur le point que l'on venait d'évoquer tout à l'heure. Merci infiniment pour tous les commentaires. Les amis, on est en train d'avancer et on va finir bientôt. Merci de rester fidèles, merci à tous ceux qui nous écoutent encore. Je vous vois sur LinkedIn, je vous vois aussi sur Facebook et sur YouTube. Donc, on va commencer à atterrir tout doucement, les amis.